Benoît Rollin, je suis directeur général de Bridgestone pour la France et le Benelux. Nous avions une équipe marketing déstabilisée avec le départ du responsable marketing précédent et également des échanges importantes auxquelles nous devions faire face dans les semaines suivantes, notamment la préparation de notre stand pour le mondial de l'automobile, également le lancement de notre partenariat avec les Jeux Olympiques et puis la préparation du budget 2017. A travers cette mission, notre objectif c'était de redonner au marketing sa pleine place dans notre organisation. La mission de Nathalie, quand elle est arrivée, ça a d'abord dans un premier temps été de gérer l'urgence, ensuite poser un diagnostic de l'organisation et des process qui étaient en vigueur chez nous et ce qui l'a amené à travailler à l'amélioration de ces process, également à l'amélioration de la fonction dont l'équipe fonctionnait. Donc la phase suivante, ça a été de préparer la transition avec le manager qui allait lui succéder, ce qui les a amenés notamment à préconiser une nouvelle organisation marketing pour l'entreprise. Comment est-ce que vous avez-vous fait pour la situation de l'entreprise ? Nous sommes aujourd'hui devant une situation qui est assainie, avec les dossiers opérationnels qui sont sous contrôle, les projets qui sont gérés, une équipe qui est maintenant remobilisée vers un projet, et également une fonction marketing qui a retrouvé sa crédibilité, dont la valeur ajoutée est reconnue en interne, et notamment au niveau de notre siège européen. Sur cette mission, l'associé a joué vraiment le rôle de garant, grâce aux réunions mensuelles quadripartites, avec la DRH d'un côté, avec moi, l'associé évidemment, et puis bien entendu le manager, ce qui permettait de détecter de manière précoce tout souci éventuel, et également d'apporter une expérience managériale en appui du manager de transition si nécessaire. Pour nous, l'associé Valtus, c'était un partenaire présent. C'était important pour l'entreprise de savoir qu'il y avait en soutien, si nécessaire, quelqu'un de suffisamment proche de la problématique pour pouvoir assister le manager de transition. Alors pour moi, les clés du succès de la mission conduite par Nathalie, c'était évidemment son expertise technique, qui a amené performance et fiabilité, mais aussi son enthousiasme, sa bonne humeur, et son adéquation avec les valeurs de l'entreprise, avec les valeurs de Bridgestone, et ça c'était quelque chose qui était vraiment très important pour nous. Je citerai aussi son sens de l'action à court terme, sans pour autant négliger les engagements à long terme de l'entreprise. La façon dont elle a pu faire adhérer les équipes à ce projet, et puis petite cerise sur le gâteau, sa culture franco-belge, qui était importante pour nous, dans la mesure où nous opérons en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Si je devais illustrer la mission de Nathalie en faisant référence au personnage d'un film, d'abord je choisirais le film Matrix, parce que l'organisation matricielle chez nous est particulièrement importante, et ce n'est pas forcément toujours évident de s'y retrouver au quotidien, quand on débarque dans une entreprise organisée comme ça, et elle l'a faite à merveille, donc je choisirais le personnage de Trinity, en l'occurrence de Matrix. Qu'est-ce que tu as pu faire adhérer ? Eh bien Nathalie, d'abord je voudrais te dire merci, un immense merci pour ton implication depuis septembre, et les résultats obtenus. J'aimerais te dire à quel point j'ai apprécié le travail avec toi, j'ai apprécié tes qualités humaines dans le management de l'équipe, ton enthousiasme et ta bonne humeur au quotidien, la façon dont tu as su incarner les valeurs de l'entreprise, les valeurs de Bridgestone. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ton parcours. Merci encore.